C'est pas Criagé ? C'est pas ? Après une toute petite intro. Et on est parti, messieurs, EG Wings Gaming ! La clé, il y a quoi ? Au moins 3 millions de dollars pour le premier, un top 2 dans Sosie International 6, c'est facile pour ces deux équipes qui sont pour le moment invaincues dans le Main Event, c'est bien sûr la finale du winner bracket qui nous attend, un BO3 entre deux équipes, deux équipes imprévisibles, EG qui réagit très souvent à ce que ses adversaires fait, Wings, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, donc on va le découvrir en même temps que vous, et on va voir si EG est préparé au draft de Wings. Alors on a déjà une réponse à notre petite question, Shadow Demon, bad ou pas bad ? Eh bien tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout du Shadow Demon, alors que pourtant, j'ai eu une game en tête de Zai qui a fait une performance mensuelle, c'était contre E-Home d'ailleurs, une performance de Zai absolument démentielle avec son Shadow Demon, mais du coup pour le moment on l'ignore, on part sur un truc à base de Wisp Sunking du côté EG, alors... Très intéressant de voir que le Wisp passe comme ça dans les games de finale. Complètement, c'est généralement un héros qui, plus tu avances dans les tournois majeurs, plus tu tombes dans les très bonnes équipes, plus ce héros est banni. Et là, pourtant, il va passer en faveur de EG, on lui aligne le petit Sunking qui est aussi une des révélations, j'ai pas vraiment envie de dire du Ti, mais de ses deux derniers mois. Ok. Et du côté Wings, Timber, Rubik. Ouais, le Rubik arrive très tôt, ils l'ont pas mal joué dans cet endroit, mais il arrive assez tôt, on va voir pourquoi est-ce qu'il est là, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il va voir contrer finalement ? Ben, dans les héros qu'il y a en face, en termes de spell à voler ou d'utilisation de télékinésis, il y a une ou deux choses qui sont sympas, en mode, oui, tu peux voler le Bureau Strike assez facilement et c'est un spell sympa à avoir avec ton Rubik, t'as rien d'intéressant à voler sur le Wisp, mais par contre, t'as la télékinésis qui est un bon truc pour empêcher le Wisp d'aller relocate puis de se tether à son pote et de le choper avec, donc c'est plutôt sympa. Rubik, c'est le genre de support qui a tendance légèrement à affaiblir tes lignes parce que sa présence en line n'est pas ouf, à moins qu'on l'allie à un truc genre Jug où tu set up la Blade Fury avec la télékinésis, mais du coup, comme tu l'as dit, je m'attends à avoir un espèce de combo, du moins quelqu'un qui va bénéficier de la télékinésis. Après, il a aussi ce passif qui est intéressant, mine de rien, qui protège à 20% en AOE des dégâts magiques, alors ça arrive assez tard dans la partie puisque ça arrive qu'à partir des niveaux 11-12-14 pour le Rubik, mais ça peut avoir son impact face à un Sunking. Ouais, tu vois d'ailleurs directement un petit band Juggernaut de la part d'EG, on a bien spot que le Rubik, un de ses partenaires préférés en termes de ligne, c'est le Jug, justement, et EG a peut-être envie de mettre son Sunking aussi en offlane comme on l'a beaucoup vu, et c'est vrai que ça pourrait être en position un petit peu embêtant pour un Sunking. Alors on a vu qu'ils avaient fait des duels offlane avec le Wisp assez régulièrement, EG, du coup Wisp Sunking c'est pas mal, je ne sais pas ouf non plus. Ouais, on pourrait avoir ce Wisp LC, mais du coup tu dois reléguer ton Sunking dans une position soit de mid où il y a des match-ups qui sont pas mal, notamment contre Team Verso, c'est un match-up qui est intéressant pour le Sunking. Est-ce qu'il tient vraiment au mid par contre ? Alors moi, je n'ai jamais vu le match-up moi-même, on m'a dit que oui. On m'a dit qu'il y en a eu un dans les groupes C, si on m'abuse, où un mec s'était fait démonté. Ah, c'était Sunking de la part de ESC, Kezu qui avait joué Sunking mid et qui avait démonté un Timber. Ok, bah écoute, ça pourrait être une réponse intéressante, vous avez vu au passage qui joue Timberso chez Wings, c'est leur joueur de mid, c'est Blink, et vous avez vu qu'il était invaincu avec pour le moment. On va voir si EG est capable de casser cette streak, ces deux équipes sont invaincues sur beaucoup de choses finalement, parce qu'elles n'ont pas été inquiétées dans ce main event, elles ont été un peu en face de poule. Oui, Wings n'ont pas plus que EG d'ailleurs. Et en même temps qu'elles s'étaient aussi rencontrées pendant la face de poule. Ouais, ils avaient fait quoi déjà Wings contre EG ? Eh bien écoute, je n'en ai pas la moindre idée. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Non, je ne m'en rappelle plus non plus, je n'ai plus aucun souvenir de ce qu'ils ont. Allez, on banne le Shen, j'aime beaucoup s'il y a un vrai combo avec le Rubik. On adore sur la scène chinoise, du moins qu'on adorerait. Encore une fois, ça affaiblit un petit peu ta face de lane si tu as un Rubik Shen en termes de stabilité, mais par contre tu peux débloquer des rotations et des gongs qui peuvent être sacrément intéressants. Et assez vite, elle va affaiblir la safe lane adverse du coup. Ouais. L'Ourasor qui fait son apparition, qui arrive là aussi assez tôt, qui a une réponse relativement correcte face à un Sand King si tu veux imaginer un setup de 1v1. Bah écoute, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup ce héros, je trouve que ce héros, je suis toujours très impressionné parce que pour moi c'est un de ces héros un peu comme Bat, qui est franchement pas bon, sauf dans des équipes pro. C'est vraiment le feeling que j'ai sur ce héros. Ce héros quand tu le vois en pub, c'est comme Bat, c'est généralement c'est bof. C'est un peu nul, ça fait un peu rien dans une game et c'est là et ça se balade, et de temps en temps ça fout un peu la merde et sinon c'est nul. Sauf que dans les équipes pro, bah tout d'un coup ce héros il est génial, et moi ça fait partie de ces héros qui m'intriguent énormément parce que quand tu essaies de répercuter, de refaire ce que tu as vu à la télé chez les Professionnels, bah tu n'arrives pas. Parce que ça ne se passe pas de la même manière, Dota, Ti et Dota dans les pubs. Et la réponse de EG ça va être le Skyrasmage qui arrive. Alors je ne sais pas exactement si c'est eux qu'on avait vu avec ce combo, mais on l'a déjà vu le with Skyrasmage et c'était une dual room. Est-ce que c'était TNC qui avait peut-être joué ça ? Alors je sais que TNC ont joué en tout cas Ogre Skyras hier, il y a une autre équipe qui a joué, c'est aussi un de ces supports qui revient vraiment pas mal à la mode. Je pense que ça doit être dans, si on prenait que les piques de support, il devrait être quand même pas loin d'être dans le top 5 des piques de support. Ouais dans le main event seulement. Ouais dans le main event, tout à fait. Donc c'est un très très bon combo avec le Sand King pour l'augmentation des dégâts avec son 3ème sort. On en parlait sur la dual room, c'est tout à fait possible avec Luis, puisque Luis va donner de la mousse speed encore supplémentaire au Skyrasmage, de la régène, il va le rendre plus tanky et c'est vraiment assez dur. Et donner de la mana infinie aussi. Ce héros très manavore à bas level. C'est assez dur à gérer. Ceux qu'on avait vu, je me rappelle plus qu'il avait joué, mais ça avait été assez efficace. Et la réponse de Wings est assez surprenante, puisque c'est un TNC qui arrive, un héros qui souffre des dégâts magiques. Donc il sort du Skyrasmage. Mais par contre, j'aime bien le fait qu'ils essayent de se payer une grosse stabilité en termes de frontline, parce qu'en fait du côté EG, t'as vraiment un délire de mono-cible qui se met en place là. C'est avec ton Sun King et ton Skyrasmage, tu viens shooter un mec. Et en fait, si le type en question c'est quelqu'un de déjà assez difficile à tuer, comme un Timber ou un Tide, et imaginons que t'arrives pas à le tuer, c'est très grave. Mais si t'arrives pas à le tuer... Vas-y, excuse-moi, on reviendra juste dessus. C'est un monstre le monsieur. Non mais surtout il perd qu'avec Wisp, il l'a jamais perdu avec autre chose que Wisp. Du coup ça explique peut-être pourquoi Wings laisse passer le Wisp. Ah c'est vrai ! C'est vrai que c'est assez intéressant. Et du coup ce Tide vient aussi jouer dans le délire de Dual Rome, Double Dual, on sait que Tide c'est un héros qui par contre aime bien le 1v2, ou aime bien le 1v1. Et du coup ça va mettre un petit point d'interrogation du côté EG qui pour le moment s'empare de Andy Mage. Ouais, anti-merge, on a très très peu de disabled pour le moment côté Wings. A noter qu'avec l'arrivée du Tide Hunter on connait les 3 corps de Wings, ce qui nous envoie à peu près sur le Razor en safe lane, ou du moins le Razor protégé parce qu'on pourrait très bien avoir une trio offensive maintenant qu'ils se mettent en place. C'est Wings qui a le last pick ou pas ? J'ai du mal à voir quand c'est comme ça. Qui a ouvert le droit ? Je pense que ça a été un first pick Wisp, et du coup je pense que c'est Wings qui a de last pick. Si Wings a de last pick c'est vachement sympa parce qu'ils peuvent essayer d'estimer well Sound King, et du coup ne pas aligner le Timber contre le Sound King justement, et aligner le Razor contre le Sound King. Et essayer de s'amuser comme ça et construire ses lanes l'an dernier. Et on voit qu'ils ballent le Master Prophet, donc ils s'attendent d'avoir le Sound King Omnid face au Timbersaw. D'accord. Ce qui est une information intéressante de la part de l'équipe chinoise. Ça irait bien généralement quand tu prends un AM, tu veux quand même avoir ton mid qui est un mid plutôt mobile, un mid qui va pouvoir créer justement de l'espace pour cet AM, apporter un peu de mouvement, semer un peu la discorde en face. On va mettre un petit last band disruptor côté OG, pas trop de problèmes avec ça, il manquait un support. C'est un bon héros à avoir contre Wisp et contre la relocate grâce à son Glimpse ou à son Static Storm. C'est un bon silence contre l'AM, bref. Pas grand chose à dire. Très bon héros ici. Je traite ce qu'il veut de savoir quelle va être la phase de lignes du coup. Hum hum. Le setup de lignes va être vachement intéressant et les rotations qui vont pouvoir être apportées. Parce que là, Wings en gros ils ont deux choix. Soit ils dual roam avec leur Rubik, Rubik plus quelque chose. Soit ils trioffent je pense, non ? Trioff avec leur... Derrière Rubik c'est quand même pas ouf en trioff. Ah si t'as un follow up ça va. Si t'as un follow up. Mais du coup il faudrait que ton deuxième support soit ton follow up. Parce qu'en face on a Wisp et Skarras. Donc tu sais que si tu pars en tri défensif ton side va souffrir et le Wisp et le Skarras vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent sur la carte. Oh. Et ce last pick waver nous annonce quand même que à mon avis j'ai dual roam. Bah je pense ouais, ça va être un truc de triple solo avec AM contre Tide, something mid et... Alors AM contre Tide ça doit pas être ouf à bas level pour l'AM mais... Si t'as ton Wisp et ton Skarras qui passe régulièrement. Complètement. Tu passes au début, tu sors le Tide de la ligne. Et ensuite ton AM avec l'avantage level peut bien s'en sortir. Et du coup toi tes Wings là tu réagis comment ? Est-ce que tu prends un truc pour vraiment sécuriser une des lanes genre... Wouah ! J'allais pas proposer l'Enigma, j'allais proposer Leash par exemple. Mais ça va être un Enigma carrément. On savait qu'il savait tout jouer mais alors ça on l'avait pas attendu du tout. C'est un énorme draft on va dire à la secret que nous appelait Wings. Avec Tide Enigma comme ça. Avec Tide Enigma, un Razor avec une énorme massivité. Et attention parce que l'AM il va être free. Alors l'AM va être gratuit. Pas en teamfight. Pas en teamfight. Mais sur les phases de farm. Y'a rien pour aller lui mettre de la pression. Rien du tout pour aller lui mettre de la pression. Mais par contre y'a beaucoup de choses intéressantes quand il s'agit d'aller prendre les objectifs et essayer de débloquer les teamfights côté Wings. C'est incroyable de voir qu'ils gardent cette surprise. On est en finale winner bracket. C'est ça. On est potentiellement pour eux à un match de la finale. C'est incroyable ce que Wings continue à surprendre. Et ils nous font extrêmement plaisir. Et maintenant c'est le moment de laisser la main à nos amis Youyou et Serine qui vont s'occuper de cette finale winner bracket. A vous messieurs. On est ensemble du coup mes amis pour cette finale winner bracket comme il vient de l'annoncer Hugo Wings face à EG, l'empire chinois face à la république américaine. Il va falloir délimiter un vainqueur qui partira avec une place, avec à la clé la grande finale de The International 6. Mon bon Serine, on a quelque chose de plutôt exotique côté chinois avec Ice Ice qui va jouer un Enigma. J'ai envie de te dire Serine, c'est l'une des rares équipes qui a osé prendre un position 4 jungle. Putain j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas eu dans ce TI. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Ça fait plaisir de voir ce petit Enigma pop, un héros qu'on apprécie particulièrement regardé quand même dans les games. Contrairement t-image, un héros qu'on apprécie peut-être un petit peu moins. Oh tu... Il y en a tellement il peut, on peut y aller, on peut y aller. Moi je l'apprécie particulièrement, mais on va dire qu'on n'a pas l'habitude forcément de le voir fight. Cependant, c'est Fear qui le joue. Est-ce qu'il va jouer beaucoup pendant ce TI ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va beaucoup participer ? Sachant que c'est possible, on peut avoir un team match qui participe beaucoup en team fight. Notamment quand tu as un team burst en face qui peut potentiellement avoir une énorme à la poule et du coup profiter de l'ulti de ses antimages assez tôt dans la game. Quand je dis assez tôt, c'est à partir de son lovel 11 quand même. Donc ça reste quand même pas avant la minute 13, 14, 15. Quelque chose comme ça. On va voir ce que ça va donner. On va voir s'il compte backup. Et tandis que du côté évidemment EJ, on a aussi quelque chose d'un petit peu exotique. C'est avec le bon vieux Sumail. On va voir s'il peut débloquer. Comme tu l'as dit, ça va être soumis à un certain timing. Universe et Zai, est-ce qu'ils vont jouer la dual agro autour de ce Yo Weaver ? Au bot, il y a une capacité quand même. Ça peut faire un petit peu ces stéroïdes d'huile qu'on pourrait jouer avec un Dazzle, avec un Abaddon. Maintenant, c'est un petit peu plus dangereux de le jouer avec un Yo. Mais c'est probable. Alors, pour le coup, s'il joue contre juste le Tidehunter, il y a moyen de faire quelque chose. Si jamais il maxe un peu son The Swarm. Ils ont pas le choix Wings. Ils sont obligés d'envoyer ce Tidehunter en bas. Ils doivent cadenasser les lanes. Ils ont un Enigma Jungle, je vous rappelle. Et c'est complètement AFK Farm, un Enigma Jungle. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'ils fassent attention. Dans le Razor, il commence déjà à ennuyer ce petit anti-mage. Du coup, on a un Razor Rubik. Ouuuh, il tape pas. Plus 14, ça va. Un PPD qui va prendre un sacré 60% PV. Un PPD qui a intérêt à faire très très attention sur cette lane. On rappelle que le Sky Rasmage a zéro d'armure. Donc zéro pour cent de réduction de dégâts. Et que le Razor est capable de voler des dégâts et faire extrêmement mal. En partant sur une base du fait que le Razor réussisse à récupérer une centaine de dégâts sur l'anti-mage. Il lui faudrait du coup à peu près 7 coups pour tomber ce Sky Rasmage. Et puis c'est pas anodin la télékinésis du Rubik. Je veux dire, c'est un Disable qui va faire reculer l'adversaire et le ramener vers le Razor. Autant vous dire que c'est pas un stun qui va le laisser sur place, c'est un stun qui en plus de ça le ramène. Et à l'inverse de certains qui arrivent, Fear ne pourra rien faire si ce n'est gratter un tout petit peu de mana et plink out à la sortie. Du coup, l'équipe de Wings peut jouer aggro et doit jouer aggro sur ce 2v2. Ouais, doit jouer aggro. Zai qui commence... Oh, Zai qui vient de récupérer ma creep. Il commence à essayer de venir gêner ce petit enigma. Il va se faire zoner Zai, s'il cherche un petit peu trop son adversaire. Donc qu'il fasse attention, mais je pense qu'il veut juste récupérer l'XP apparemment. Ça va être le cas. Et pendant ce temps le Tide Hunter, lui on profite bien face à Universe sur ce 1v1. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce 1v1 au mid entre le Sun King et le Timber Soul de Blink, le Sun King de ce mail ? Alors c'est intéressant parce qu'on a un Sun King du coup qui max l'acoustique finale donc qui est très très fort contre les mêlées. Mais on a aussi du coup un Timber Soul qui est non seulement fort contre les mêlées parce qu'il va pouvoir mettre ses dégâts sur le héros d'en face sans trop de difficulté. Mais surtout parce que c'est un héros force en face de lui. Et du coup, son premier sort va lui enlever du coup 15% de sa stat principale qui sera la force. Et le Sun King peut très très rapidement être en difficulté à partir du moment où il sera en CD de Burrow Strike. Donc CD de son 1v1 et que le Timber Soul sera level 6. Dès le level 6 du Timber il faudra que le Sun King fasse vraiment très attention à son 1v1 parce que ça va être le tool qui lui permettra de sortir. Jouer de la part de Zai ce petit dénail de Golem. Attention Romil à Blink avec la récupération de Zai. Zai fait office de Rammer comme pourrait le faire Kuroki avec son Yo. C'est à dire que pour l'instant il crée de l'espace, il essaie de trouver des opportunités en allant chercher un petit peu d'agression. Parce que je vous rappelle, ce draft de la part de Wings, il est faible sur ses premières minutes. Attention à ce mail Omil, il n'y a pas encore sa bouteille, il est en train de se l'amener. Avec une bottle là c'était le kill quand même. Il pouvait se recharger pour aller chercher un second stun. C'est à force vraiment le Sun King, c'est le Caustic Final comme tu l'as décrit il y a quelques secondes. Un Timach qui sort plutôt bien pour le moment en last hit. Attention Zai, c'est avec l'arrivée de Sommel. Sommel qui cherche un stun, attention Caustic Final qui est maxé avec les dindons qui sont focus sur Zai. C'est Zai qui essaie de créer de l'espace avec le Caustic Final. On va faire péter les dindons avec l'arrivée de Sommel et le kill qui va être récupéré sur le solo mid américain. Ca démarre bien pour OG. C'était important de prendre ce kill et pas laisser Wings pouvoir free farm. Un position 4 qui peut avoir très rapidement le même net worth qu'un core Enigma. Qu'on rappelle qu'il est un des meilleurs héros dans les bois pour prendre de l'XP et des gold. Un des héros qui clear le plus facilement les camps. Avec peut-être maintenant Axe qui est vraiment très 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 efficace. Oui Darkseer aussi avec son Ariane Talon qui a reçu la groupe à l'apparition de cet objet. Et à l'inverse Enigma lui par contre avait été nerf récemment lorsqu'on a rework les damage de ses unités. Qui font du coup un petit peu moins de dégâts qu'auparavant. Pas forcément sur les héros, juste sur les neutros lorsqu'on a rework l'armure même. Plutôt que l'attaque mais je ne sais plus si c'est là ou c'est là. Attention au top à ce trade avec encore une fois une rotation de Zai. Et qui pour l'instant c'est lui qui donne du mouvement à son équipe. Fir qui tente de jouer aggro et qui finalement ses petits coups de bluff if up link out. Ils en sortent vraiment bien pour le moment. Et bien Fir, il a pas mal de cost effectif. Un petit pour man shield, un petit ring of region avec deux tangos et un magic stick. Autant vous dire qu'il fait face à cette lane qui est censée être très active et qui l'encaisse très très bien. Il a haussé les épaules, est à l'un homme, il se bat. C'est vrai donc du coup anti-mach qui va probablement partir du coup sur Vladimir. Donc le build Vladimir Battle Fury et un peu plus tardive l'Abyssal. D'après toi donc ça sera le Vlad dans un premier temps ? A partir du moment où tu achètes le ring of region c'est forcément parce que tu vas... Ah non pas dans un premier temps, après la battlefield bien sûr. D'accord, après la battlefield. Et juste après... Ça c'est le petit ring du cost effectif, c'est le ring pas cher. Bon après ça coûte... Ça veut dire qu'il ne sous-estime pas la lane d'office. Parce qu'en général t'as envie de t'acheter ton ring of health quand même. Allez premier item de farm qui est arrivé sur la size of level. C'est le soul ring de cet enigma qui n'a pas franchement besoin de plus. Et qui va donc aller chercher l'exploit. On a eu un petit fichier de la part de Scarra Smudge. Attention mid, une fois de plus avec un stun de la part de Sommel. Et le Sommel qui est de level 6 qui a 3 points de caustique. Attention à ce caustique qui va exploser en cherchant le stun de la part de Sommel. 4 secondes et on a pas de backup du côté de Wings. Attention avec l'arrivée d'Innocence qui va mettre un télékinésis avec ce team perso. C'est dommage j'ai pas gardé son ultien avec SS qui a pas encore de blackhall. Oh ça mérite un petit peu de patience de la part de Blink quoi. Et un manque de confiance envers ses coéquipiers parce que là c'était un échange. Ouais, c'est clair. Et moyen de le tuer avec le Chakran. Regarde Omid il va remplir les deux bottles. Oh le salaud ! Ah ça c'est fort. Ça c'est fort et c'est incroyable qu'à The International 6 ces mécaniques sont encore disponibles. Mais bon, ça fait partie du jeu et deux équipes a en abusé. Bon après avec tous les nerfs bottle qu'il y a eu bon... Attention à Blink une nouvelle fois avec cette fois c'est PPD en place. Allez une petite avise, pas de panique. T'as vu qu'à chaque fois il perd un raindrop quand il y a un coup de caustique final qui explose. C'est vrai, c'est vrai que ça peut vite le descendre. Il a déjà plus qu'un stack alors qu'il se l'a ramené il y a pas très longtemps. Et regarde ce Sound King, voilà qui vient d'enlever le raindrop de son adversaire. Pas très rentable ce raindrop j'ai l'impression sur ce match-up. Il y a des match-up Zeus aussi un petit peu dans la même idée qui sont pas ultra ultra rentable. Des fois ça vous évite la mort mais alors là concrètement ce Timber Soul il sustain et il n'avait pas forcément besoin de ça pour suivre. Oh l'ulti ! L'ulti qui part sur l'ulti ! C'est bien joué de la part de ce mail de ne pas avoir commit en se disant j'ai mis mon ulti. Alors c'est pas très grave pour ce mail. Ca aurait pu être plus grave, c'est ça le truc c'est que en général quand t'as mis ton ulti tu dis bon je l'ai lancé je vais jusqu'au bout de ce que j'ai fait. Et là ce humail qui a su garder son sang froid et qui a circulé ça aurait pu être quand même assez dramatique. Parce que le fait qu'il s'avance et que le Rubik puisse récupérer son kill on a un Rubik qui est level 3. Qui aurait récupéré l'XP sur un sang king et level 7 c'est extrêmement intéressant ça peut changer tout le cours de la game. Et regarde en parlant d'XP, le yo de Zai qui vient de nouveau TP au mid pour épouler ce sang king. C'est incroyable parce que Zai nous a parcouru un nombre de pixels dans cette game complètement incroyable. Et pourtant il est pas tant en retrait que ça en terme d'XP. Sa contrebalance du côté Wings évidemment et KSYS qui vient de passer level 6 avec son enigma et qui cherche une opportunité de mettre en black hole. Il n'y a pas de ward pour le révéler. Il n'y a pas de ward que ce soit au mid. Yannick Noartic a été posé au mid. Je suis médisant du côté de EG par contre sur la safe lane. Donc il touche cet anti-mage. Ce serait un excellent kill cela dit. On a le Skyra Smash qui sera là pour cancel l'ulti d'Enigma avec son silence. On avait fait l'allusion tous les deux pendant ce draft. Pendant que nos amis Castor étaient en train de l'analyser. L'Enigma avec son rework depuis que son black hole est passant pur était extrêmement efficace face à l'anti-mage. Il suffit de mettre miné plus et black hole avec un tout petit peu de dégâts par dessus et l'anti-mage va trouver la mort. Puisque l'anti-mage est enquis de par son armure physique et son armure magique et non son tool d'HP. Du coup les dégâts purs que ce soit à travers le timber ou l'Enigma vont être violents. Exactement. Exactement. D'ailleurs on va regarder exactement comment ça fait. Je cherche le double stun ce mail. Non il n'en a trouvé qu'un seul. Ça va être suffisant sur Innocence. C'est quelqu'un qui vient par anti-mage en plus. Il n'a toujours pas ouvert le score du côté de Wings. Et on a un tricor qui fonctionne très bien du côté de EG. Même si on a un quatuor de corps du côté de Wings en comptant l'Enigma dans cette équation. Attention à la smoke. Attention à la smoke avec cet Enigma. C'est peut-être le premier move efficace. On a le ravage. On a le black hole. Ils veulent les poser. Ils vont bourrer quelqu'un. Est-ce qu'ils veulent bourrer Fear avec 3 CD ? Non. Allez le minute plus qu'il a été posé. Il le sait Fear ce qu'il attend. Oh ce mouvement est encaissé. Ah oui. Par le PP de l'équipe Devil Genius. Et attention à Fear. Et il y a Blink. Il va y avoir une nouvelle Timbershine qui va arriver de la part de Blink. Attention à sa Timbershine. Il cherche l'angle avec son chakra. Il ne va pas oser. Qu'est-ce qu'il lui a mis comme dégâts ? Ah la Timbers c'est vraiment beaucoup trop de dégâts. Les dégâts pures. Les dégâts pures. Ce qui leur a manqué dans cette petite ouverture c'est le problème de Wings pour le moment. Avant qu'ils touchent leurs daggers ils n'ont qu'une seule manière d'initier le teamfight. Ce serait que Rubik résiste à toucher. Rubik d'ailleurs qui se fait go bot en même temps. Oh Rubik il va passer à la casserole sur le décal de Universe et le PPD c'est safe comme kill. Avec un héros aussi survivant que Universe qui a autant de tout le défensif. Attention à PPD il ne faut pas trop traîner. Et tu l'as dit il manque des disables pour pouvoir engager du côté de Wings. C'est un réel problème il faut jouer autour de ce Rubik peut-être. Soit jouer autour du Rubik en attendre les daggers soit attendre les daggers. Mais essayer des moves sans ça en gros c'est miser sur une erreur de l'adversaire. Et on rappelle qu'on est quand même en finale winner bracket de Steyi. C'est pas ce sur... C'est pas ce quoi ? Alors je ne saurais pas dire. Est-ce que tu peux m'aider mon petit... Les chaussettes de l'Arcy du chef sont-elles chef Arcy Chess ? C'est pas sur ça que tu souhaiterais ? C'est pas sur ça que tu souhaiterais, c'est parfait. Misez tes moves. Je suis désolé je t'ai mis dans la merde. Je suis le pire en plus je déteste moi aussi quand je fais des petites fautes de français. Ca arrive très souvent qu'on n'épale pas. Quoi qu'il en soit mon bon Serine, EG à l'heure actuelle joue de manière défensive. Mais c'est normal au vu du draft massif de la part de Wings. On va voir si d'ailleurs ce 5-man d'auto va payer du côté de Wings. Et on va voir si le trade va se mettre en place du côté de EG avec cette Weaver notamment. Qui pourrait fournir un taux de speedpush assez démentiel. Et ce mail qui est proche de sa dagger, il a 2071 gold. Et attention, Innocence une nouvelle fois. Le même move avec ce mail en place. C'est pas bien sa Innocence. Ouais, ils ont peut-être décidé... Ah là, il est level 3. Et Shadow, ils vont le dive. Est-ce qu'il veut le mettre l'épicenter ? Il lance la dagger. Il hésite. Oh, il pourrait presque. Il avait l'information sur ses adversaires. Attention au backup. Il n'y a pas de dagger. Attention. Tidehunter est bien positionné, Serine. Le Tidehunter est très bien positionné. Ça va être cancel. Sur le TP de Scorasmage. Oh la la la. Il y a pas le win shot de la part de Blink. Avec ça. Est-ce qu'il a envie de chasser sur le PPD ? Non, il va s'arrêter. On va se scotcher autour de cette tour pour l'instant. Il y a Fir qui est en train de speedpush au top. Une bonne limitation des dégâts de la part de... Bonne lecture du jeu autour de Ser Ravage qui a été cancel instantané sur le TP de PPD. C'était celui de Zai si je ne me trompe pas. Ah, c'était pas PPD ? Il me semble que c'était le vert. Je me trompe peut-être. Oui, tu as raison. Il a son cooldown. Tu as raison, c'était Zai. Et le dendro évidemment de Ice Ice qui lui permettent de push. D'ailleurs, tu as vu son skill build Ice Ice ? Il va faire un truc un peu équilibré entre le Malefic, la Demonique Conversion et on va voir s'il prend derrière des points de Minet Pulse. C'est vrai que d'un autre côté, tu comptes pas forcément sur ta Demonique Conversion pour être agressif in-game. Enfin, dans les fights avec... Le level 4 est pas extrêmement intéressant. Enfin, tu mets quelques petits coups mais c'est pas ça qui va te faire gagner les teamfights. En revanche, le Malefic aiment beaucoup l'avoir maxé. Et c'est pareil pour le Minet Pulse. Souvent, t'as un problème, c'est que t'as maxé ton Demonique Conversion pour pouvoir plus fight. Episenter, la barre de Sommel, c'est son premier timing de Dagger pour aller chercher cet Eidenter qui n'avait plus le Ravage. C'est bien, ils utilisent leur CD on cooldown. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Wings, ils réussissent vraiment à les repousser. Vraiment dans leur retranchement parce que... Alors, je sais pas si c'est vraiment leur stratégie, c'est de faire passer le Rubik level 6 et le laisser tout seul comme ça... Regarde, le Rubik repart en bas, mais c'est un foutu Norman Slender en bas pour Wings. Qui insistent, qui insistent, qui insistent, qui sont devant en termes de peu. Et contrairement à EG, eux ils sont pas encore perdus d'objectifs. C'est là où le NetWars va pouvoir être créé du côté américain. Si même le Tidehunter réussit à mourir en bas, Rubik va mourir aussi. Je sais pas si on a noté ce... Ah non, j'allais dire que le Tidehunter n'avait pas encore de boots, mais en fait il est en train de les changer. Ouais, elle paraît compliqué déjà comment est-ce qu'elle est en train de s'avancer cette game pour Wings. Alors on a pas encore vu de Wombokomo mise en place. Ce fameux Tide Enigma. Oh, c'est Ice Ice sur le split de Wings, qu'ils font pick-up les uns après les autres grâce aux initiations de ce malexon Sand King 2-1-3, qui a participé à 5 des skills de son équipe. Je sais pas si c'est Lyo qui fait un bon taf pour leur remonter leur barre de mana, mais j'ai mon impression que... Bah déjà ils ont pas d'Arkane. Ouais, EG réussissent à être vraiment sur toutes les lignes. Ah oui, mais regarde, c'est Zai, regarde, là ils viennent TP en bas pour aller remonter la Weaver de Universe. C'est vrai qu'il a énormément bougé pendant cette game. Et il est level 6, c'est incroyable avec un Yo. C'est vrai que... C'est super agréable à suivre ce genre de Yo, c'est beaucoup plus mobile qu'on le ferait autour d'un Tini, d'un Seca, chose dans ce style. Et mine de rien, ça manque pas tant d'XP sans forcément en prendre beaucoup autour de tes alliés. Ça suit les moves. Le seul défaut pour Wings, on en a parlé, c'est ce public. Il faut qu'il touche son 6 le plus tôt possible pour faire quelque chose. Et on est un 6 du côté Wings avec le mécanisme de l'Enigma qui avait été apparu il y a quelques petites minutes, quelques secondes. Un ravage, un black hole toujours. Le ravage qu'avait utilisé tout à l'heure, bon il a payé, il a fait un kill quand même. C'est bien joué ça. TP à gauche, le Tide Hunter pendant qu'on prend la tour. Joui, sur le Dragon Lens de Shadow. On va tenter de faire quelque chose d'un Universe qui... Ok. Ils sont 5 quand même les géants. Innocence. Innocence qui va tomber sur les dégâts de cette Weaver. C'est joli, la part d'Universe qui désengage bien, qui va y retourner. Attention aux dégâts qui ont été pompés de la part de Shadow, qui traînaient un petit peu de la patte avec sa Perseverance. On va pas oser y aller, la part d'Universe. Attention black hole Universe. Attention monsieur Universe avec le black hole qui a été posé, la part d'SS avec derrière le Minet Pulse. Il va se faire récupérer puisqu'il a plus son ulti avec le backup avec le Megaskite. Il a été posé l'arrivée de Fear aussi dans les parages. Et peut-être Bing qui peut peut-être essayer de contre-kill avec le Rain Death. qui va être posé à la Timbershop. On s'est sur-dessus sur Crane 8. Qui est disponible sur Timbershop. Semel effectivement qui récupère le compte qui est mis en place de la part du solo bide. Timbershop la relocate. Back de la part de Semel qui veut tenter le taper out. Et qui va pouvoir se retrouver à la fontaine. Le Roby qui n'était pas dans les parages. Il se fait récupérer en tout premier lieu dans ce teamfight. On était 5v4 en côté numérique. L'avantage des Américains. PPD qui se fait bien couvrir par Semel. Qui va freiner ce Timber. Qui n'ose pas y aller. Et il a raison je pense. Un 2 pour 3 du coup au final. Qui est très très légèrement à l'avantage du coup de EG. Malgré du coup un kill supplémentaire. On a un XP similaire attribué aux deux équipes. Et un goal change à 250 goals près qui est pareil. Sachant que le fight était quand même chez Wings Gaming. Ouais. Et on s'en sort sur un petit avantage EG. Sachant qu'il n'y avait pas le Tide. C'est l'Enigma qui a fait... C'est vrai. Alors c'est sur le bait évidemment de ce coéquipier. C'est là dessus qu'ils sont partis. Ils ont vu le Tide TP. Immédiatement ils se sont dit on y va. Universe qui était peut-être parti un petit peu tôt. Qui avait dû claquer son Ultimate. Un Ultimate ça a été un kill qui s'est fait en deux temps. Mais bon. Derrière tu n'as pas pu reculer à la fin du Black Hole plus Midnight Pulse. Parce que vous l'avez vu. Vous avez vu les dégâts du Midnight Pulse plus Black Hole mes amis. Il y a quasiment que l'Enigma qui a tué cette Weaver. Ou presque. Et encore c'est un Midnight Pulse level 1. Et Travel qui a été complété de la part de Shadow. Ça c'est sexy dis donc. Les premiers Razor Travel qu'on avait vu c'était ceux de... J'ai envie de dire VP Polar mais j'ai peur de dire une bêtise. Oh je ne sais plus tiens mon bon série. Je ne saurais pas dire mais en tout cas c'est un choix. Alors je ne saurais pas dire si c'est vraiment le bon choix. Mais en tout cas un choix très particulier et très bien adapté. Pour répondre à ce Yo. Allez. Assez relocate. Attention mid. Zai. Oh il a content Zai il a trop spamé. Oh Zai il a trop appuyé sur le bouton. Oh Zai. Oh. Le Force Staff. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Force Staff de son équipe ISML. Oh ils sont son allié. De justesse. Et on n'osera pas le mettre avec. Zai il met le damage. Oh il nous veut ce kill face. Et il vient le chercher. C'est peut-être une connoille avec le back up net de la barre d'oblique. Attention à cet échange. Oh mon dieu. Ce Nighthunter il avait une fierté à défendre. Oh là là. Il avait une famille à protéger. Il vient bouffer son adversaire avec son average. C'était peut-être un peu overkill sur le pauvre ballon de foot. Ripping pepperoni loyo. Il y a un moment il faut utiliser ses cooldowns. Il y a un moment il faut les placer. Bon. Le lac a dit j'en ai marre. A chaque fois ça fait quand je TP. Je vais sous la T2. Ah non mais là il y est allé. Et alors il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Oh la 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 la. Il récupère un kill intéressant. Pas le meilleur kill mais. Il faut que les cooldowns soient utilisés. Il faut avancer un petit peu dans la game. Il faut profiter des héros qu'on a choisi. On a le back look en cooldown pendant encore 30 secondes. Et en bas avec la douche qui a été posée. La part du score à Smage. Shadow qui essaie de gagner un petit peu de temps avec l'arrivée de la taille d'hateur. Le mecha. Pour remonter de la part de ICS. On ne commit pas du côté OG. C'est bien joué. Avec le 2. Alors c'est 2 mecha et demi du coup. Avec le Link du Yo qui avait été récupéré de la part de Innocence. Ou euh. Euh. Attends. Ah non c'est le bureau strike qu'il avait. Le mecha c'est le mecha de la part de WinGaming. Il n'y a pas de. Ah ah. Il n'y a pas. Le Rubik avec le Link. Le Rubik avait récupéré Link. D'accord. Alors le Link c'est 2 et demi c'est ça sur le mecha. C'est ouais voilà. C'est 1,5 du coup. C'est de 2 et demi sur la valeur du mecha. Donc sur le mecha ça healerait à combien du coup ? Pas mauvais. Bon du coup il l'a plus. Sur une valeur de heal. Ouais tu heal à 250. 625 c'est ça. C'est pas mauvais. Attention au top. Timber. Avec l'ulti Juson King qui est canalisé. L'ulti euh. Salut Mégatra. Ouh la Timber Shen. Il y a Flore Sicile. Flore Sicile ma gueule. Ouais avec euh. Le backup en train d'arriver. L'ulti qui a été posé. Et l'anti-mage qui est contré. Oh la la ça coûte cher quand même. Oh oh oh. Sur l'arrivée du Yo qui repart. Universe qui traîne un petit peu. Anti-mage récupère quand même l'XP et le gold du kill mais euh. Ah ça c'est un peu dommage d'avoir réussi un move à 4 contre 1 et de perdre un joueur quand même. Et sachant que le Timber Shen avait loupé sa Timber Shen. Ouais. Il fallait se concentrer pour les prochaines parce que celle-là s'il a réussi dès le premier coup il s'enfuit. Ah oui. EG était prêt quand même à cette première Timber Shen. Ah oui. EG était prêt à cette première Timber Shen. On avait quand même le Sand King qui était déjà prêt à aller récupérer, réceptionner ce Timber Shen. Limite ça aurait pu être une feinte de rater exprès ce Timber Shen. Mais euh. Je pense pas que ça a changé grand chose. Si ce n'est le fait que Fear en est mort. Et on vient de récupérer une nouvelle tour de la part de Wings. On voit vraiment ce timing de massivité. Le Tide Hunter, l'Enigma avec le Razor qui rentabilise plutôt bien ses travel. Il fait beaucoup d'aller-retour entre le top et le bot. Du coup il tombe pas derrière en terme de Nathors alors que c'est pas le héros qui farme fonciemment le mieux. Du moins ce Razor peut farmer de manière efficace comme le faisait à l'époque Arteisi. Ou j'oubliais un autre gros genre de Razor et je m'en excuse. Si tu rêves à le retrouver Lulu ou Serene dites-moi. Ou tu vas les farmer à Jungle, tu vas les farmer les anciens avec ton Night of the Storm. Lui c'est pas du tout le cas. C'est la remontée de l'hymne pure et dure. Ouais je rappelle surtout d'Arteisi c'est vrai quand même. Mais t'as Fata aussi. Fata c'est un très bon Razor mais est-ce que ça fait déjà à l'époque ? Est-ce qu'elle était dans la méta TI5 Razor ? Je crois oui. C'est possible. Parce que ça farmait, ça farmait, ça farmait, ça farmait. Allez Innocence qui va mettre une petite centrille pour aller scouter Ward. Il y a encore une haste. Non mais il va encore avoir une haste sur le Team Burso. La troisième haste de ce Team Burso qui risque d'être rentabilisé sur le prochain Teamfight. On a quand même la blue stone qui a été utilisé et qui a été récupéré juste avant sa mort tout à l'heure. Un petit peu dommage du coup. Est-ce qu'on va avoir une petite smoke qui va être utilisé ? Et on a la Battle Fury de Fear. Timing 20 minutes. C'est là que ça doit se jouer pour EG. Et c'est là où on doit enclencher la machine du côté Wings. Food of Defiance qui a été complété par le Team Burso. On a vu que sur le Teamfight précédent ils prenaient énormément de dégâts magiques. On a un Hoot sur Timber. On a un Hoot sur le Tile Hunter également. Ah ! Tile Hunter qui partira probablement sur la pipe du coup. Et du coup on pourra avoir double pipe pendant 1000 late game. Ouais c'est vrai c'est vrai. Est-ce que c'était eux qui partaient sur double pipe ? Parce que là concrètement EG encore une fois sur un draft EG qui apprécie les dégâts magiques. Il y a les droits de l'anti-mage. Mais pour les autres il y a que du magique. Ouais je regarde le net worth des joueurs là. Timber et Razor qui sont quand même loin devant cet anti-mage. Anti-mage qui n'a pas été trop gêné en début de game finalement. Il est venu dans les teamfights notamment celle du bot tout à l'heure. Mais il est mort d'ailleurs ce teamfight. Qui pénalise vachement sur les timing où il était proche de la Battle Fury. Du coup il n'a pas... C'est pas un anti-mage qu'on va voir qu'il va jouer vraiment tout seul. Qui va faire que de farm. C'est un anti-mage qui est venu un petit peu aider. Et dans cette game en l'occurrence ça n'a pas tant payé que ça. Étant donné que les teamfights n'étaient pas non plus complètement à la faveur de l'une des deux équipes. Je pense que ça n'a pas été suffisamment bien rentabilisé par rapport à un anti-mage qui aurait vraiment fait cut-farm quand même. Et on n'avait pas encore parlé du Gumball de la part d'OSI. C'est la Dagger Enigma. La Dagger de l'Enigma qui va lui permettre... Alors cette Dagger a dû être scouts, elle a dû être révélée. Evidemment là les scouts il n'y a pas de problème. Mais cette Enigma contrairement... Concrètement avec cette Dagger ça peut être une violence terrible. Exactement. Un mauvais positionnement de la part de OG qui est serré le suivre la contre-guège de la part de Sommail. Un Enigma bien positionné derrière. C'est la grosse difficulté de ce genre de game. Enigma Tidehunter. Ta game peut s'être très bien passé au bout de 35 minutes. Si tu fais une seule grosse erreur. Ils sont capables de ta team wipe gratos 5-0. Et tu ne peux pas répondre autrement. A partir du moment où tu n'as pas réussi à utiliser ta BKB avant le début du team fight. C'est la mort. Et je trouve que cette Enigma est vraiment une excellente réponse contre cette Anti-Mage. Parce qu'à partir du moment où notre Enigma réussira à terminer sa BKB. Alors qu'il est parti dessus. Il vient de s'acheter à votre club. Dagger BKB. L'Antimage n'a pas de moyen de s'en sortir. Du tout. C'est à dire qu'il va être là dedans. Il va se prendre la totalité des dégâts. Encore une haste. Il va se prendre la totalité des dégâts. Et peu importe ses ennemis. Il va décéder du coup. On risque de ne pas aller plus loin. A moins qu'on réunir la position. Il est du tout et il est du tout au moment en série. Ouais c'est vraiment rile. Peu importe le farm de votre Anti-Mage. Étant donné que le Midnight Pulse fait des dégâts en fonction du % de l'HP de votre héros. L'Enigma va vous faire au moins moins 50% d'HP sur la barre totale de l'Enigma. De l'Antimage. Et il suffira de n'importe quoi. Notamment un Team Berso. Extrêmement pratique pour rajouter des dégâts. Pour le terminer. Et c'est vraiment horrible de se dire que tu ne peux pas compter. Sur ton Anti-Mage Kikari en V5. Mais la bonne nouvelle c'est que tant que cet Enigma n'a pas PKB. Il va craindre le Skull of Smash énormément. Il va un petit peu craindre le Sand King. Attention à Innocence au Mid. Il va sur backup. Ce mail qui n'annonce pas à l'allonger son stand. Qui n'a pas encore gagné. Un Bureau Strike de la part du Rubik. Ah ça c'est un très très bon spell. On n'a pas parlé des spells qui vous pouvez vouler. Qui était vraiment intéressant dans cette game. Du coup il y a le Bureau Strike de Sand King. Il y a le Sukushi, la Weaver qui est très fort. Le Blink Anti-Mage. Ouais. Le silence du Skyras. Le silence du Skyras. Le plus facile à voler pour le coup. Contra un monstre aux autres. C'est clair. D'ailleurs en parlant de l'utilité des sorts sur l'Antimage. Tant qu'il n'a pas sa Manta. Il est quand même relativement facile à tuer. Sachant qu'on n'est pas sur un très très bon timing de Manta. Sachant qu'il me semble qu'on peut le dire. Vraiment un très bon timing en termes de farm sur l'Antimage. Ce serait Threads, Battle Fury, Vlad, Manta. Aux alentours de la minute 24-25. Là on est encore assez loin de la Manta. Et on atteint la minute 25 et on n'a pas encore le Vlad. Regarde il le voit. Il le voit fuir. Tu as vu la ward qui a été posée pour aller voir le backdoor de Fear. Ah Innocence qui force ce blink out. Il a récupéré le blink du coup. Attention à Shadow. Ils sont révélés sous la ward qui a été posée à l'entrée de leur jungle. Ça TP. Pas de panique. La part de Fear qui va sur le push en bas. C'est bien ce qu'il fait. Fear crée l'espace. Il a besoin de temps. Et le temps c'est de l'argent dans l'OTA. Et cette règle se justifie d'autant plus lorsque vous jouez à l'Antimage. Exactement. Wings qui a l'air de se faire un petit peu arrêter en terme de tempo sur la game. Ils n'avancent plus. Ils ont pris les 6 tours. Est-ce qu'ils peuvent trouver un moyen d'atteindre une T3 sans que l'Antimage soit déjà proche de la T2 ? C'est ça. Ils les font courir. Tu joues au jeu du chat et de la souris. Pour l'instant c'est la souris qui l'emporte. Et une solution serait de tuer cette Antimage. Alors même si quand même en terme de grave ça reste bien à l'avantage de Wings. Mais il suffira d'un bon teamfight pour rééquilibrer cette courbe. Avec 7500 gold quasiment d'avance pour Wings. 4000 d'XP. J'ai l'impression que Wings attend de toujours BKB avant de monter. On a une BKB qui est en formation sur le Razor. Il lui manque un petit 2000 gold. Une BKB qui est en formation sur Enigma. Pareil 1000 gold. Il est en haut taux d'HP dans ce Razor. Il va être compliqué à tuer sans un bon epicenter de la part de ce male. Et attention à la smoke avec Ice Ice. Blink est en avise. Ice Ice qui ne va pas pouvoir mettre son ulti. Il va mettre la douche et le silence de PP. C'est un kill safe. Il va avoir besoin de la BKB aussi cette Enigma vous le voyez. Exactement. Et même avec BKB il ne pourra pas forcément poser son ulti. Puisqu'il y aura le Mana Void de la part de Fear. Il va falloir être efficace du côté Wings mesdames et messieurs. Il va falloir être bon. Et ne pas tomber dans la faute. Ouais ça m'a l'air compliqué pour Wings. Si jamais ils ont déjà du mal. On est minute 25. A avancer avec un anti-match qui n'a pas encore. Tous les moyens de s'en sortir sur un gank. C'est vraiment. Ca va être vraiment difficile pour eux de réussir à. Oh le. C'est bon. C'est un tight hood. Hood for Staff Dagger. Compliqué. Mais ils sont en gestion de la game EG. Exactement. Exactement. Je pense qu'on peut le dire. Ce petit kill sur l'Enigma qui leur donne encore un petit délai de temps d'une minute supplémentaire. Alors comment Wings pourrait réussir à faire quelque chose ? Ils doivent débloquer la situation. Ouais il faudrait qu'ils trouvent une bonne smoke avec deux bons kills. Est-ce qu'un bon kill serait suffisant ? Je ne pense pas. Sauf si c'est le kill de l'anti-match. Parce que pendant ce kill l'anti-match l'anti-match. Avec le ravage qui a été posé de la part de Face avec Innocence qui va récupérer le kill. Sur une bonne ward. Qui avait été posé quelques secondes plutôt de la part de Innocence qui révélait l'anti-match qui était sur ses anciens. Ça c'est un très bon. Ça va faire gagner du temps Wings. Ah oui. Ça c'est un excellent kill difficile à trouver. Mais qui a été trouvé de la part de Wings ? Ils ont mis le temps. Ils ont mis le temps. C'était pas un kill aller on va tuer anti-match c'est parti. Ça faisait quand même peut-être cinq bonnes minutes qu'on cherchait quelque chose de la part de Wings et qu'on a eu du mal à le trouver. Est-ce que ça peut permettre à Roshan plus un objectif ? Je pense pas. C'est lent. C'est lent ce Roshan. Je pense que le Roshan sera la seule conséquence de ce kill. Le seul tool qui aide Wings à faire Roshan. J'ai envie de te dire c'est le Seigne Asha du Razor qui sous son attack speed. Ils ont rien pour le clean ce Roshan. C'est vrai. Très très lent. Ils ont le gush évidemment du Tidehunter mais qui a pas beaucoup beaucoup de mana. Il reste le black hole, le Nima pour essayer peut-être de retoucher un kill sur cet anti-match. On n'a pas trop parlé de la vision dans cette game. On a une vision correcte de la part des deux équipes. Il n'y en a pas encore de gemme achetée. Pour moi Wings a besoin d'acheter une gemme extrêmement tôt étant donné qu'ils ont le map control. Il n'y a que deux T1 qui sont tombés. Ils ont besoin d'être certains que EG n'est pas au courant de leur move. Je pense que c'est le truc le plus important dont ils ont besoin. S'ils veulent réussir à catch qui que ce soit, l'anti-match compris. Il y a la gemme de PPD qui va bien aider au moment donné s'ils arrivent à gagner un teamfight. Elle est fraîche cette gemme. Elle est tout juste achetée il y a une minute de cela. Il va falloir la récupérer peut-être. Si jamais EG réussit à récupérer le map control, c'est peu probable qu'il réussisse à toucher un anti-match. Il n'ose pas passer au-delà de ses propres wards pour venir en ward son adversaire. C'est vrai qu'on a un Razor relativement rapide à 4ms près. On a un Razor qui a la vitesse maximum du jeu sans activer quoi que ce soit. Parce qu'habituellement on se dit qu'il active le fastboot si il les a pendant 4 secondes. Pendant je ne sais plus combien de secondes. Et là en l'occurrence, pas besoin de haste pour notre ami Razor. Et ce build pourrait faire défaut à se dire en teamfight, mais s'il commence à prendre le caustic final du Sand King, s'il commence à prendre le slow du Scarlet Smash, il va être embêté. Il ne va pas être à 522, mais là il a BKB. Du coup il profite vraiment de ce bonus de smoke speed qui va bien l'aider. La smoke du coup qui est tentée avec le Timber qui est resté top. Il y a des travels pour rejoindre. Il n'y en a pas encore la dagueur. Cet Enigma, le Tidehunter est en train de travailler sur un refresher avec sa persévérance. Le scan qui a été posé. On voit Zai et on va aller le chercher avec Zai qui va être coché. Ouh l'Arabel qui a été posé. Est-ce qu'on peut poser un black hole derrière la part de Enigma ? Qu'il n'a pas trouvé l'opportunité de suivre son Tidehunter. Attention, Yuki va finir à tomber. C'est sur un Ravage. C'est cher payé du côté de Wings pendant que Fear est en train de speedpush au top. Le Sand King qui se fera pas cash. On voit un lift sur PPD. Il a été posé et on va le force Tafin. Bien joué de la part de Semaine. Une fois de plus qui sauve son poulet d'or. Et du coup on va tenter de prendre ses Rax. On n'a pas d'Aganim sur le Razor. On va quand même essayer de poke la tour. T'es pas folichon et regarde ce que fait Fear. Il veut gagner du temps. Il va draguer la vague de creep et va la ralentir. Lorsque ce sera des pauses de la part de EG. Il y a l'anti-Bagdour qui se mettra en place. Semaine qui cherche un stun défensif. Qui l'allonge mal. On a... Alors qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Blink qui nous a Timberchain l'arbre. Et qui a Blinkin pour essayer de mettre les dégâts de la Timberchain sur une personne avec un Walling Death. Et il gagne du temps. Ils font les Rax, Wings. On a un Razor sacrémentant qui est quand même. 2200 HP plus BKB. Il y a des Zonator quand même sur Universe. Il reste le Blackhall qui dissuade EG de venir engager les joueurs de Wings. Attention il y a l'anti-Bagdour qui va se mettre en place. C'est bon l'anti-Bagdour est là j'impression. Il y a l'anti-Bagdour. Il n'y a plus de vague de creep qui vont venir s'écraser. Wings aura énormément de mal à venir casser ce high ground. Et Fear qui est venu draguer la vague de creep et split push. Un bon boulot. C'était très important de cancel cette vague de creep. On en parlait l'autre jour. Lorsqu'on avait analysé, il me semble que c'était un draft avec une naga sirène. Ils n'avaient pas de solution. Une équipe n'avait pas de solution. On avait parlé du fait que de creep skip, donc drague les vague de creep et les tuer avant qu'elles arrivent, pouvait être une solution pour faire perdre à une équipe une à deux minutes de push. Bah typiquement EG ont eu l'idée et l'ont exécuté avec brio. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Lorsque vous n'avez plus de creep dans votre base, de creep ennemi dans votre base, vous avez au bout de 15 secondes un anti-Bagdour qui se met en place, qui rend vos bâtiments quasiment intuables avec une grosse regen HP. Mais le problème... Oh attention mais là je vais vous expliquer... C'est un petit fanfuck juste après. Attention Innocence. Il va chercher le telekinesis. Il va tomber, il va donner une petite charge de bluestone. Et la gemme ! Et la gemme ! Et Zay ! Wohohohoho ! Zay qui se fait peur. La gemme comme on l'a dit tout à l'heure qui est vraiment vraiment importante. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la vision de G ? On a une ward restante. Non j'ai rien dit. On a deux ward restantes. Une ward sur la cliff proche de la T3 au bot et une ward dans les bois. Est-ce qu'ils peuvent réussir à les enlever s'ils réussissent ? Oh pire qu'il vient creep skip devant la base adverse maintenant. Raffia il n'a plus de respect. C'est bon. Il sait qu'il y a peu de disable en face, qu'ils ont un petit peu de mal à attraper. Il va peut-être faire poser un black hole de la part d'Ice pour venir le catch. Il y a bientôt Mechame d'ailleurs cette enigma. Il va craindre maintenant l'ulti sphère si jamais il vient de ta sphère cancel. Refresher pourrait aider aussi de la part du Tailhunter. Tu mets Refresher pour tuer l'anti match et ensuite tu vas mid avec ton Refresher pour aller trouver un nouveau CD. C'est vrai, c'est vrai. En l'occurrence ils ont déjà pris... Ils avaient déjà quasiment réussi à prendre une rack tout à l'heure. S'il n'y avait pas la T3 ils l'auraient eu. Ils peuvent se permettre de retenter la même chose sachant qu'ils n'avaient même pas pris de pick-up avant de monter. Ils avaient pris Zaï mais c'est un kill qui est facilement reprenable. On a quand même un petit 10 000 de net worth en faveur de Wings. Ils allongent en avance. Il la confirme pour l'instant. S'il n'en est pas encore l'élément qui l'en fait le plus peur. Si ce n'est qu'il gagne du temps. Avec Samantha. Il faut qu'il réussisse à monter les lignes plus vite que lui. Pour remonter T3. Il y a Universe qui nous fait une game propre. Mais qui n'est pas encore réellement rentré dedans. Puisque il pourrait servir de speedpush. Mais à l'heure actuelle ce n'est pas safe pour cette wiver de speedpush. Du coup on laisse l'antimage remonter ses vagues de creep. Qui est peut-être plus efficace que cette dernière. Et du coup on a Universe qui a du mal à se déployer. C'est bien ce qu'il fait. Il a 200 CS. Il a 1.34. Mais il a du mal à évoluer autour de ce draft de OG. Il sera bien utile lorsqu'on prendra les failles du côté OG. Mais il faudra se méfier. Attention à ces AOE Universe. On les conseillera peut-être de faire une BKB. Pour passer par dessus le Ravage ou encore les dégâts du Timber. OG qui joue quand même particulièrement bien. Ils auraient pu se faire pick-off énormément de fois. Ils n'ont pas énormément de CD qui leur permettent de prendre des kills. Mais s'ils sont utilisés au cooldown tout simplement. Ça permet très facilement à Wings de pouvoir avancer sur la map. Et on voit ce black hole qui reste hors cooldown. Ce Tied Hunter Ultimate qui a été très très bien utilisé tout à l'heure. Mais qui est très souvent hors cooldown. Les spells qui ne sont pas utilisés au CD font que la game dure plus longtemps. Alors c'est pas parce que l'équipe ne l'utilise pas. C'est qu'elle ne trouve pas d'opportunités. Donc du coup c'est plutôt OG qui a bien joué. Pour ne pas permettre de l'utilisation de ces sorts là. Plutôt que le fait que l'équipe refuse de les utiliser. C'est OG qui calme le jeu à l'heure actuelle. Même si Wings pourrait décider d'aller à 5000. Le problème c'est ces méta où vous êtes devant en termes de netto-dorce. En termes d'XP. Que peu de vos objectifs sont tombés contrairement à l'adversaire. Mais si vous venez à perdre un teamfight. Il suffira de qu'un seul pour laisser votre adversaire revenir. Et vous mettre des bâtons dans les roues. Du coup Wings hésite. Wings se sent dans une situation pour laquelle ils ne sont pas à l'aise. Et se disent on va essayer d'attendre quelques secondes. On va essayer de voir si cet anti-mage ose un petit peu plus à venir. Speed push pardon. L'anti-mage speed push un petit peu moins qu'il le faisait il y a quelques secondes. Au vu de la position retraite du côté de Wings. Et c'est les autres joueurs de OG qui en profitent. A faire des petites sorties de base à droite à gauche. Alors c'est ça. Ces Wings justement qui se sont dit que le seul moyen de remonter une plus rapidement. C'est vraiment de speed push. Ce qu'ils viennent d'essayer de faire. On avait un joueur en bas, un joueur en milieu. Un joueur au top. Et ils farment. Voilà. Mais le truc c'est qu'ils ont besoin de réussir à faire ça. Plus de se regrouper. Plus d'attaquer. Mais l'anti-mage comme on le voit il est caché. Il attend. Il attend que le joueur parte se regrouper après avoir dépouché une vague de creep. Et ils foncent immédiatement pour garder la pression. Empêcher l'équipe de Wings de pouvoir se regrouper. De push une ligne. Sachant qu'en plus. Le fait que Wings se disperse pour repousser toutes les vagues de ligne. Peut permettre très facilement à EG de prendre un pick-off. Grâce à ce Yo. On n'a pas vu de relocate depuis très longtemps. Mais il ne faut pas oublier que ce Yo. S'il est avec un décor d'EG. Notamment ce Sand King. Ils sont capables de faire énormément de dégâts. Avec la combo qu'on a pas souvent vu je pense. En pro avec le Sand King. Sachant que le Sand King peut déjà cast son ultimate. Le Yo va lancer le relocate par la suite. Mettre le tether. Et au moment où le Sand King arrive. Il sera déjà sous ulti. Il n'a plus qu'à mettre le stun. Et ça fait énormément de dégâts auxquels on ne s'attend pas. Et la relocate n'ira pas cancel la canalisation de ce Sand King. Exactement. C'est ce qu'on va comprendre dans ce combo. Il y a BKB qui a été jeté de la part la Weaver. Nouvelle montée de high ground de la part le Wings. Cette fois-ci on veut en terminer avec ses cracks. Mais on a le Réfécheur qui arrive entre temps de la part de Tarjenter. Je vous rappelle BKB aussi sur Enigma qui va bien aider à ses prises de fight. Et au cas où la pipe qui est dans le stash du Team Bursault. On veut terminer ce high ground. Et attention Ravage. Premier du long qui a été posé de la part de Team Bursault. Ice Ice. Il va falloir mettre son black hole. Avec le black hole qui a été posé. Il n'a pas eu de mine de plus. Il n'a pas eu de mine de plus. Et puis il n'a pas eu de BKB. Il n'a pas eu de BKB qui va se faire récupérer. Il n'a pas de buy back. Le carry de EG avec derrière cette prise de high ground. Avec Universe qui est toujours en place. C'est une minute pulse qui avait été posée. C'est de longues BKB qui sont bien fraîches dans cette fight. On n'a perdu personne du côté de Wings. On va se mettre à reculer. Malgré les cooldowns qui ont été utilisés. Mais j'ai envie de te dire Cyril. Est-ce que c'est quand même bon cette défense américaine. Malgré le double BKB. Et malgré la perte du carry. On a un buy back surtout sur Yo qui a été utilisé. Mais les racks ont été défendus quand même. Alors à voir si Wings sont capables de revenir maintenant. Et de réussir à récupérer quelque chose. Il reste à Ravage. Il reste à Ravage. Il va être posé sur Ravage. Avec la récupération de la part de Innocence. On est efficace sans Storm. Il a volé juste derrière les petits spirits. Soyo qui s'est accroché sur le dessus. A son coéquipier Universe en position 3. Très très bien joué de la part de Wings qui ont fait semblant de back. Mais qui n'ont peut-être pas révélé qu'il y avait un deuxième ravage de dispo. J'ai pas regardé si le Refresher était arrivé à l'avance. Ou s'il l'avait. Il l'avait à l'avance. Vous aurez pu le savoir. Ils sont faits bijeons EG. Ils sont faits bijeons cette défense. Et du coup on va perdre les racks. Et là on peut être certain de ce résultat. Ca va être compliqué pour EG dans les prochaines minutes. Le trou est fait. Là l'avantage de Wings. Il veut repartir avec The Side. Attention. De nombreuses équipes dans ces villes internationales. Mesdames et messieurs se sont faits punir. Pour des choix un petit peu trop cupides. Ca va être difficile quand même pour EG réussir la fight. Il y a la cuirasse hein. Euh ouais. Il y a la cuirasse. Il y a beaucoup d'objets. On a de la BKB. La Pype qui vient d'arriver sur le Timber. Et puis on a de la Lotus Sorb. On a Ganym sur le Timber. On a énormément de dégâts. Enormément de Swarm. Attention à Shadow. Avec le Swarm qui est joué. L'Antimal qui est avec Linkin. Innocence qui avait une Glimmer Cap. Avec le Minet Pulse qui va être posé là par l'Enigma. Fear qui va devoir blink out. Avec Blink qui veut le récupérer. Oh sur la retraite. Et C'est Zai qui va finir par tomber. Avec sa petite balle de foot. Ouais défense. Elle est compliquée cette défense hein. Américaine. Il tombe de plus. Shadow qui a encore beaucoup de villes. La BKB est toujours disponible. Universe. Universe Serene. Universe qui va devoir utiliser son ultime ultime berceau. Qu'il dissuade de venir défendre. C'est difficile. Ils ont la gemme maintenant. Sur Trubic. Ouais. Universe qui a l'HP. Il va devoir BKB. Le BKB qui a été activé aussi de la part de Fear. Ce mec qui cherche quelques dégâts. Mais il fait face à un double BKB. Le BKB qui va pouvoir réutiliser de la part de S. Il se fait charger. Avec SS qui va venir le récupérer. Oh et le Reverb. Qui tombe. En deux manches collatéral. Et PPL. Mesdames et Messieurs. Qui colle le GG pour son équipe. Sur le 1-0. Aïe. On voit une tête de Luciano. Très très mécontent de ce résultat. Ah Thaïd Eligma. Oui Thaïd Eligma ça molle des games. Mais on était aussi sur le côté voleur de game. Pour EG. Et l'anti-mage qui n'a pas payé. Aïe 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 aïe. Alors qu'est-ce qui a pas marché Serene. On a eu un Wings qui pourtant était à l'accueil. D'un EG qui a su les faire courir. Mais ils ont pas assez couru. Ils ont pas assez couru. Ces Chinois ils étaient en forme. Ils étaient là pour gagner les JO. C'est terrible. Alors pour le coup. On en a parlé. De ce. De cet ulti d'Adenter et Enigma. Qui peu importe ce qu'il se passe au début. Il était capable de faire un boule énorme. On a eu ce Refresher Enigma qui est arrivé. Ils ont push à ce moment là. Est-ce qu'ils ont attendu ce timing ? Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'était nécessaire ? Je ne sais pas. Mais en l'occurrence. Le fait qu'ils puissent push à ce moment là. Ils avaient déjà essayé. Ils avaient déjà réussi à push. Il y a forcément un moment où ton anti-match ne va pas avoir exactement le temps. Alors je ne saurais pas dire exactement. Ce serait long à expliquer. Et je sais qu'on n'a pas forcément le temps ici. Mais le fait que cet anti-match ne réussisse pas à être présent pour prendre une T2. Et mettre la pression sur une ligne au moment du push. Fait que cette combo Tailhunter et Enigma rend la défense très 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 difficile. Malgré une BKB de la part de Sumail. Malgré une BKB de la part de Universe. Et alors le BKB de l'Antimage qui est peut-être arrivé un peu tard. Elle est arrivée au Team Fight Mid. Il l'a utilisé au Team Fight Mid. Mais elle avait pris le Black Call. Il n'est pas le Mid & Pulse par contre l'Enigma, juste le Black Call. Ça c'est le gros problème. C'est qu'on a bord à des BKB pour ceux qui luttent à l'Enigma. On a envie de se dire on utilise BKB on prend le Fight. Sauf que non. Tu utilises ta BKB mais tu dois quand même rester écarté de ton pote. Pour pas te prendre le Black Call. Et c'est très difficile. Et Black Call qui passe par dessus BKB je vous rappelle. Sachant qu'en plus de ça. Tu dois quand même faire attention. Parce que malgré les contrôles que tu as obligé d'éviter. Tu dois aussi éviter les dégâts. Et un Team Burso et un Razor qui a voulu les dégâts. Ça fait très mal. Et oui. Pour moi, le draft Wings c'est un draft très connu. Avec deux héros qui sont très difficiles à jouer contre. Qui sont Tide Hunter et Enigma. Et franchement si EG l'avait gagné. C'est vraiment qu'ils avaient beaucoup mieux joué que Wings Gaming. Qui ont profité de ce draft très fort. Très massif. Très fort en Teamfight. C'est simple. Tu n'as pas envie de faire un 5v5. Ah c'était un poids lourd. C'était pas la même catégorie en Teamfight. Ça se ressentait mon bon Cyril. On va espérer en tout cas que l'équipe EG se réveille. Pour nous offrir un joli BO autour de ce Winner bracket. On va voir s'ils resteront un petit peu moins sur la défensive dans ce début de partie. Mais Loulou on se retrouve dans 5 minutes. Juste après un petit canapé. Nouvelle game. Restez bien là. On va être ensemble tout de suite.